... Séance de lecture, parce que je pense que dans un colloque consacré à un grand éditeur qui a publié de si magnifiques auteurs, il est bien naturel d'entendre les textes. Donc on les a choisis d'une façon... J'ai donné quelques orientations, mais Patrick Agniac est comédien, a aussi donné son point de vue. Donc je pense que la présentation des textes lui sera, mais le choix, on l'a fait un petit peu ensemble, pour essayer de représenter un petit peu, mais enfin c'est difficile, parce qu'on ne pouvait pas... C'est notre choix un peu personnel, donc vous aurez dit, mais on aurait pu lire tel auteur, bien sûr, vous verrez. En tout cas, il y en a quand même quelques-uns qui sont incontournables, et que tout le monde aurait choisi, je pense. Voilà. Patrick, à vous. Merci. Bon, il y a eu une dizaine d'auteurs, donc le choix a été difficile. On l'a fait ensemble. Monsieur Gudin de Valrin a choisi les auteurs, et moi j'ai choisi les extraits. Voilà. Alors pour ces extraits, les auteurs, je vous allez les découvrir, je ne vous dis pas lesquels. pour ces extraits, et entre ces extraits, de temps en temps, dans les souvenirs d'Edmond Charlot, publiés par Jean-Charles Domingues, dans les entretiens avec Frédéric Jacques Temple, j'ai pris aussi quelques passages, où Temple pose des questions à Edmond Charlot. Voilà. Donc je commence par Bosco. Puisque Edmond Charlot a publié « L'enfant et la rivière ». Le passage s'appelle « Les eaux dormantes ». Nous navigâmes une bonne partie de la nuit. Je veillais. Gatso tint d'abord le milieu de la rivière. Il semblait la connaître. Un courant rapide nous emporta. Plus tard, je vis se rapprocher les arbres de la rive. Il s'avançait vers nous confusément et notre vitesse se ralentit. On s'engagea alors dans un chenal entre deux murailles noires de plantes. Bientôt, il devint si étroit qu'en passant, on frôlait les feuilles humides. Puis il s'élargit et sur un plan d'eau qui me semblait vaste, à la faible clarté stellaire, la barque, de plus en plus lente, finit par s'immobiliser. On la marra. Gatso me dit « Comment t'appelles-tu ? » « Pascalet ? » « Eh bien, Pascalet, tu es à l'abri. Fais comme moi, dors. Bonne nuit. » Et il s'allongea au fond de la barque. Je l'imitais. Quoi que les planches fussent dures, je m'endormis bientôt car j'étais fatigué et mon sommeil fut bon cette nuit-là. Or, ceci se passait il y a bien longtemps et maintenant, je suis presque un vieil homme. Mais de ma vie fut-elle longue encore, je n'oublierai ces jours de ma jeunesse où j'ai vécu sur les eaux. Ils sont là, ces beaux jours, dans toute leur fraîcheur. Ce que j'ai vu alors, je le vois encore aujourd'hui et je redeviens, quand j'y pense, cet enfant que ravit à son réveil la beauté du monde dont il faisait la découverte. Quand j'ouvris les yeux, l'aube se levait. D'abord, je vis le ciel. Je ne vis que le ciel. Il était gris et mauve et seul, sur un fil de nuages très haut, un peu de rose apparaissait. Le vent tissait plus haut encore d'autres fils à travers un treillis léger de vapeur et du côté de l'aube, une buée d'or pâle se levait lentement de la rivière. Un oiseau lança un appel. Peut-être était-ce une pousse-carle. Son cri hardier et coléreux éveilla le coassement discret d'une grenouille. Puis un vol de plumes mouillées froissa l'étouffe de roseaux et tout autour de notre barque, le murmure confus des bêtes d'eau encore invisibles monta. Tous les bruits, tous les soupirs, les mouvements furtifs, un clapotis, des gouttelettes se plongeant d'un rat effaré. Là-bas, cet oiseau vif qui s'éclabousse, le choc d'un ébouli, le glissement d'une sarcelle qui se faufile entre les joncs, un roc appelle, la rousserole. Tout à coup, le sifflet du loriot et déjà, sous un saule du rivage, le roucoulement de la tourterelle. J'écoutais. Par moments, la brise de l'aube passait sur ce monde irréel, ces lieux uniquement sonores et les plantes des eaux s'éveillant en silence, pliées par le souffle, bruissaient doucement. La barque ne remuait pas. Comme un flotteur de liège, elle paraissait si légère qu'à peine te l'était la l'eau. Dans le fond du bateau dormait mon compagnon. Il était allongé sur le dos, la tête renversée en arrière. Il dormait. Le sommeil immobilisait son visage, un visage brun et musclé aux pommettes saillantes. Le nez court, il gonflait deux petites narines. Les lèvres avaient l'air de serrer le sommeil avec fureur et deux grandes paupières noires lourdement couvraient des yeux clos. Ainsi, le masque du sommeil moulait exactement cette petite âme sauvage. Entre elle et la chair du visage, il n'y avait rien. Mais la vie, il montait avec violence. Quand le soleil passant par-dessus les roseaux atteignit ce visage, les yeux s'ouvrirent tout à coup. Gatso m'aperçut et il me sourit. Sur cette figure sérieuse, les traits durs tout à coup se détendirent et alors se forma ce sourire très tendre qui me bouleversa. « Pascalet ! » murmura Gatso et je lui souris à mon tour. Nous étions amis. C'est alors que commença le temps des eaux dormantes. Nous vécûmes dix jours cachés dans un bras mort de la rivière. Là, affirmait Gatso, nous serons quelque temps en sûreté. Plus tard, on verra. Frédéric Jacques Temple, quel était le personnage physique de Camus à l'époque ? Edmond Charleau, mince, très mince, une élégance naturelle. On l'a comparée à Humphrey Bogart avec son imperméable. Il était beaucoup plus mince qu'Humphrey Bogart, soignant sa mise avec les moyens qui étaient les siens, c'est-à-dire presque inexistants. Une élégance étonnante, en même temps une précision de pensée et une assurance de diction qui faisaient qu'on était obligé d'écouter. Un ton un peu moqueur qui était la dominante. Il se mettait en boîte, mais il mettait facilement les autres en boîte quand il le fallait. Jamais méchamment, d'ailleurs, toujours avec le sourire, une gentillesse extraordinaire. Très souvent, Camus venait et voyait qu'on était débordés, mettait la main à la pâte, remplissait les fiches d'abonnement. J'avais été très impressionné par l'écriture de Camus. Je l'ai souvent vu écrire quand il venait à la librairie. Il y avait aux vraies richesses une espèce de galerie tout autour, un mini-étage avec un petit bureau, le mien, et un autre, celui de la secrétaire. Quand Camus venait, la plupart du temps, j'étais occupé à autre chose et il s'installait à ce petit bureau. Il écrivait. Il était là, un peu chez lui. Albert Camus, NOS, L'été à Alger. Ce sont souvent des amours secrètes, celles qu'on partage avec une ville. Des cités comme Paris, Prague et même Florence sont refermées sur elles-mêmes et limitent ainsi le monde qui leur est propre. Mais Alger, et avec elle, certains milieux privilégiés comme les villes sur la mer, s'ouvrent dans le ciel comme une bouche ou une blessure. Ce qu'on peut aimer à Alger, c'est ce dont tout le monde vit, la mer au tournant de chaque rue, un certain poids de soleil, la beauté de la race. Et comme toujours, dans cette impudeur et cette offrande, se retrouve un parfum plus secret. À Paris, on peut avoir la nostalgie d'espace et de battement d'aile. Ici, du moins, l'homme est comblé et assuré de ses désirs. Il peut alors mesurer ses léchesses. Il faut sans doute vivre longtemps à Alger pour comprendre ce que peut avoir de desséchant un excès de bien naturel. Il n'y a rien ici pour qui voudrait apprendre, s'éduquer ou devenir meilleur. Ce pays est sans leçon. Il ne promène, il ne fait entrevoir. Il se contente de donner, mais à profusion. Il est tout tenté, livré aux yeux et on le connaît dès l'instant où l'on en jouit. Ses plaisirs n'ont pas de remède et ses joies restent sans espoir. Ce qu'il exige, ce sont des âmes clairvoyantes, c'est-à-dire sans consolation. Il demande qu'on fasse un acte de lucidité comme on fait un acte de foi. Singulier pays qui donne à l'homme qu'il nourrit à la fois sa splendeur et sa misère. La richesse sensuelle dont un homme sensible de ce pays est pourvue, il n'est pas étonnant qu'elle coïncide avec le dénuement le plus extrême. Il n'est pas une vérité qui ne porte avec elle son amertume. Comment s'étonner alors si le visage de ce pays je ne l'aime jamais plus qu'au milieu de ces hommes les plus pauvres. Les hommes trouvent ici pendant toute leur jeunesse une vie à la mesure de leur beauté et puis après c'est la descente vers l'oubli. Ils ont misé sur la chair mais ils savaient qu'ils devaient perdre. À Alger pour qui est jeune et vivant tout est refuge à prétexte et à triomphe. la belle soleil les jeux en rouge et blanc des terrasses vers la mer les fleurs et les stades les filles aux jambes fraîches mais pour qui a perdu sa jeunesse rien où s'accrocher et pas un lieu où la mélancolie puisse se sauver d'elle-même. À Bellecourt et à Babeloued les vieillards assis au fond des cafés écoutent les ventardises des jeunes gens à cheveux plaqués. Ses commencements et ses fins c'est l'été qui nous les livre à Alger. Pendant ces mois la ville est désertée mais les pauvres restent et le ciel. Avec les premiers nous descendons ensemble vers le port et les trésors de l'homme qui est d'heure de l'eau et les corps bruns des femmes. À l'heure où le soleil déborde de tous les coins du ciel le canoë orange chargé de corps bruns nous ramène dans une course folle et lorsque le battement cadencé de la double pagaie aux ailes couleurs de fruits suspendus brusquement nous glissons longuement dans l'eau calme de la darse comment n'être pas sûr que je mène à travers les eaux lisses une fauve cargaison de Dieu où je reconnais mes frères. Mais à l'autre bout de la ville l'été nous tend déjà en contraste ses autres richesses je veux dire ses silences et son ennui ses silences n'ont pas tous la même qualité selon qu'ils naissent de l'ombre ou du soleil il y a le silence de midi sur la place du gouvernement à l'ombre des arbres qu'il aborde des arabes vendent pour cinq sous des verres de citronade glacée parfumée à la fleur d'oranger leur appel fraîche fraîche traverse la place déserte après leur cri le silence retombe sous le soleil dans la cruche du marchand de glace la glace se retourne et j'entends son petit bruit il y a le silence de la sieste ailleurs dans les cafés morts de la casbah c'est le corps qui est silencieux qui ne peut s'arracher à ses lieux quitter le verre de thé et retrouver le temps avec les bruits de son sang mais il y a surtout le silence des soirs d'été ces courts instants où la journée bascule dans la nuit faut-il qu'il soit peuplé de signes et d'appels secrets pour qu'Alger en moi leur soit à ce point lié quand je suis quelque temps loin de ce pays j'imagine ces crépuscules comme des promesses de bonheur sur les collines qui dominent la ville il y a des chemins parmi les lentis que les oliviers et c'est vers eux qu'alors mon coeur se retourne j'y vois monter des gerbes d'oiseaux noirs sur l'horizon vert dans le ciel soudain vidé de son soleil quelque chose se détend tout un petit peuple de nuages rouges s'étire jusqu'à se résorber dans l'air presque aussitôt après la première étoile apparaît qu'on voyait se former et se durcir dans l'épaisseur du ciel et puis d'un coup dévorante la nuit soir fugitif d'Alger qu'ont-ils donc d'inégalables pour délier tant de choses en moi cette douceur qu'il me laisse aux lèvres je n'ai pas le temps de m'enlacer qu'elle disparaît déjà dans la nuit est-ce le secret de sa persistance la tendresse de ce pays est bouleversante et furtive mais dans l'instant où elle est là le coeur du moins s'y abandonne tout entier Max-Paul Fouché était arrivé à quelle époque à Alger très jeune je crois qu'il avait 14 ans il le dit dans ses souvenirs son père avait été armateur à Nantes à 20 ans Max-Paul Fouché poète était président des jeunesses socialistes il n'avait pas 17 ans qu'il faisait déjà des conférences c'était assez éblouissant un orateur né la revue Fontaine en réalité est issue de Mitra la revue de Charles Autran quand Autran était fait prisonnier Fouché a pris la suite oui ce fut en 40 je pense en prenant la suite au numéro 3 Fouché a changé le nom si bien que des quantités de gens cherchent encore les deux premiers numéros de Fontaine qui n'ont jamais existé Max-Paul Fouché dans la France au coeur une seule patrie il fut permis à des hommes dans la nuit du 7 au 8 novembre 1942 de lire dans le ciel les signes d'un nouveau destin pour la France et certains d'entre eux du balcon de Fontaine d'espérer un nouveau mariage de l'homme avec l'histoire des baies de Sidi Féruch des promontoires de Matifou de toutes les baies de tous les promontoires sur les grèves et les rocs dans les pinèdes et les sables des hommes jeunes accouraient les pieds mouillés de la liberté des mers les mains pleines de la liberté des armes une étrange armée qui traversait les villages du littoral débarquaient dans un vaste univers de sommeil frôlaient en passant les officines de la trahison et des branches aux casques peuplaient ces bourgs de pêcheurs et de colons endormis dans le mûrissement des premiers fruits de l'automne et la fragrance des dernières grappes de l'été deux jeunes visages montaient avec la lumière un soldat d'Amérique un marin d'Angleterre et bientôt les rejoignaient ceux qui depuis le désastre les attendaient sur les capes et les berges de l'espoir un mystère s'accomplissait le mystère de la nuit et du jour un vaste horizon de vignes de vergers de collines et de navires venaient repeupler les paysages de la désolation le jour du bain de l'ombre révélait une carrure un regard un souffle de mille pas surgissait un pas de mille visages un visage et c'est alors dans cette même aube sur ce même balcon de fontaine que nous entendîmes venus de l'autre bout du monde comme de nos antipodes ou de notre zénith la voix attendue la voix de Roosevelt mes amis qui souffrait jour et nuit sous le joug je vous parle comme celui qui en 1918 était en France avec votre armée et votre marine j'ai conservé toute ma vie une amitié profonde pour le peuple français entier je connais vos fermes vos villages vos villes je connais vos soldats vos professeurs vos ouvriers je sais combien est précieux au peuple français l'héritage de vos foyers de votre culture et le principe de la démocratie en France cette voix vous l'avez entendue vous qui étiez les poings crispés dans les fers adverses et vous aussi qui attendiez les bras ouverts le manifeste de l'espoir et nous l'avons entendue nous sur le balcon de la poésie et des lettres françaises aujourd'hui nous l'entendons encore nous ne cessons de l'entendre car le bout de la nuit n'est pas atteint car nous en sommes encore aux indécisions de l'aube à l'heure où le jeune Hamlet jure de venger l'assassinat de son père et nous comprenons que le royaume de Danemark fut trop atteint par la pourriture pour qu'il nous suffise d'en retrouver les frontières les limites ce royaume nous l'avons perdu certes et il nous faut le retrouver mais nous en avons perdu un autre un royaume qui n'est pas de ce monde peut-être mais que notre bonheur d'hier nous donnait comme une prière avec largesse et ce royaume ce bonheur c'est la liberté cette France j'ai choisi un autre passage d'un autre texte de Max Paul Fouché pour donner un autre un autre regard sur l'homme qu'il était et sur sa passion pour la peinture entre autres la passion de Paul Cézanne comment séjournerait-on à Aix sans essayer de mettre ses pas dans ceux de Cézanne sans visiter la petite maison qu'il habita si longtemps on doit pour y parvenir traverser la ville laisser derrière soi les facultés et la cathédrale qui recèle dans son ombre le merveilleux buisson ardent de Froment couper une route de Platane on prend alors le boulevard de la Violette puis une avenue dont une plaque très effacée vous apprend qu'elle est celle du peintre mais il s'agit bien davantage d'une côte que d'une avenue et cette côte est dure frappée par la lumière sans ombre on grimpe ainsi pendant un kilomètre bouillant et suant et soudain si l'on se retourne la ville est à vos pieds les champs de ces ultimes bâtisses la colline où vous êtes au centre d'un vaste paysage au lointain gris et beige où les clochers couvant tels des œufs leur bronze assoupie donnent l'échelle et précisent les perspectives le soleil pressentant quelques entretiens se retire avec discrétion un petit canal vert comme un serpent se faufile sous la route enlace un bosquet de pain il fait frais tout à coup d'où vient cette fraîcheur on est devant le pavillon Cézanne les oiseaux chantent dans les tamaris le vent lutte avec un cyprès c'est un petit vent et c'est un petit cyprès ils sont affrontés comme deux bouctins des frelons en bourdonne autour d'une jarre auréolée sur un pan de mur qui s'effrite parmi le lierre dans la voisine la boine et le sureau tout ce qui est proche se profile à contre-jour le paysage se simplifie un mystérieux équilibre saisit l'esprit Cézanne dans ce paysage où il vécu se découvre abrupt puissant tel un bloc on le découvre le comprend le voit mieux mais à vrai dire on ne l'approche pas comme en ses portraits il vous regarde du coin de l'oeil ou par-dessus son épaule prêt à la fuite avec un rien d'hostile dans le regard de traqué dynamical Cézanne n'est pas de notre monde il n'est pas de ce monde il est dans le sien vous lui suivrez et ce ne sera pas sans difficulté mais vous ne l'attirerez pas dans le vôtre il ne se laissera pas faire par vous Cézanne est incorruptible notre monnaie n'a pas cours pour lui la sienne est trop dure pour admettre les alliages il faut se faire une raison nous nous sommes que des séculiers lui et son oeuvre demeurent dans la stricte observance des règles qu'ils se sont fixées Jean Gionneau Manosque des plateaux un des premiers livres édités par Edmond Charlot par la brèche de ce petit val on voit l'escalier des Alpes on voit là-bas au fond sur les graviers et dans les bouts ce rameau de l'adurance qui est l'as et toute la famille des ruisselets des torrents des collines des filioles des filioles où dans deux lèvres d'herbe courent l'eau des sources à boire et les sentiers qui mènent aux sources et au bout des sentiers les gros fruits des fermes il y a là-dedans des visages sombres des villages sombres dans des vergers de pruniers des villages qui ont leur compteur comme on a son garde de champêtre ou son fracteur c'est dans le jour parfois un saftier parfois un charron parfois un simple qui bavote doucement à l'ombre à longueur de sieste mais le soir on se réunit sur le grand murier de la place on s'assoit sur les pierres froides il est là-bas au milieu du rond il a quitté sa savate et son fer ou bien il a séché toute sa bave d'un grand revers de main il est tout imbibé de nuit ses yeux sont vastes et clairs comme des poignées d'avoine et le vent familier frise sa barbe et ses cheveux parfois le compteur ne compte pas mais lit un livre alors deux hommes sont près de lui et haussent les chandelles de temps en temps le lecteur s'arrête et dit mettez du sel les hommes mettent des pincées de sel sur la flamme et l'on recommence à lire au temps dernier que les prunes étaient mûres j'ai fait halte un soir dans un de ces villages une jeune fille me donna du café puis elle mit devant moi une corbeille de fruits elle me dit mangez elle allait à son ménage à travers la pièce de temps en temps elle venait au seuil voir si j'avais besoin de quelque chose je lisais à l'abri des fusains en caisse elle me demanda vous aimez la lecture je dis oui qu'est-ce que vous lisez elle se pencha vers moi je m'excusais c'est de l'anglais c'est Whitman elle me demanda c'est beau je lui dis écoutez et je commençais à lui traduire très librement des versets qui étaient tout autant dans mon coeur que dans le livre elle écoutait quand je levais les yeux elle me regardait en plein dans les yeux de l'autre côté de la route un homme emballait des fruits il nous regarda il essuya ses mains le long de son pantalon et il vint le forgeron tapait à l'enclune l'homme aux fruits cria sans sombre tais-toi sans sombre arrêta son marteau et s'approcha en tablier de cuir ils se sont assis à côté de moi quand je m'arrêtais ils demandaient et après et alors ils étaient six maintenant la jeune fille dit laissez-le vous voyez bien qu'il est fatigué oui dire les autres en soupirant c'est dommage que ce soit de l'anglais on ajouta et je promis d'envoyer une traduction et l'on me dit n'oubliez pas surtout et combien ça coûte non nous voulons la payer nous enfin puisque vous êtes si gentil nous acceptons et Delphine donne ton adresse je copiais l'adresse de Delphine depuis trois mois ils ont le livre je vois le conteur au sang Whitman dans la lueur des chandelles j'entends sa voix j'entends son silence quand il vient de dire mettez du sel et le silence de ceux-là en rond là et qui écoutent et qui sont dans la nuit plein d'une eau plus claire et plus verte que l'eau du verdon j'ai reçu une belle lettre de sans sombre non je ne vais pas la recopier dans ce livre il y a des choses qu'on n'a pas le droit de mettre dans les livres Joseph Kessel l'armée des ombres le grain et gerbier étaient assis dans l'herbe le vent des coteaux passait à la fraîcheur le soir venait gerbier parlait au jeune homme des journaux de la résistance et les gens qui les font osent écrire ce qu'ils pensent demanda le grain les pommes étaient enflammées ils peuvent tout oser ils n'ont pas d'autre loi pas d'autre maître que leur pensée dit gerbier cette pensée est plus forte pour eux que la vie les hommes qui publient ces feuilles sont inconnus mais un jour on élèvera des monuments à leur oeuvre celui qui trouve le papier risque la mort ceux qui composent les pages risquent la mort ceux qui écrivent les articles risquent la mort et ceux qui transportent les journaux risquent la mort rien n'y fait rien ne peut étouffer le cri qui sort des Renéos caché dans de pauvres chambres qui montent des presses tapis au fond des caves ne crois pas que ces journaux ont la mine de ceux que l'on vend au grand jour ce sont de petits carrés de papiers misérables des feuilles malvenues imprimées ou tapées à la diable les caractères sont ternes les titres maigres l'encre bave souvent on fabrique comme on peut une semaine dans une ville une semaine dans une autre on prend ce qu'on a sous la main mais le journal pareil les articles suivent des routes souterraines quelqu'un les rassemble quelqu'un les agence en secret des équipes furtives mettent en page les policiers les mouchards les espions les dénonciateurs s'agitent cherchent fouine flair le journal part sur les chemins de France il n'est pas grand il n'a pas bel aspect il gonfle des valises usées craquantes disjointes mais chacune de ses lignes est comme un rayon d'or un rayon de la pensée libre mon père était typographe alors je me rencontre dit le grain il ne doit pas y avoir beaucoup de ces journaux il y en a en masse dit cherbier chaque mouvement important de la résistance à le sien et qu'on tire par dizaines de mille et puis il y a ceux des groupes isolés ceux des provinces et les médecins ont le leur et les musiciens et les étudiants et les instituteurs et les universitaires et les peintres et les écrivains et les ingénieurs et les communistes demandent à le grain à voix basse mais naturellement ils ont l'humanité comme avant l'humare dit le grain l'humare ses yeux crus étaient pleins d'extase il voulut parler encore mais une série de cannes de tout l'en empêcha c'est-tu disait Gervier de quoi est faite la vie de l'homme illégal de l'homme de la résistance il n'a plus d'identité il en a tellement qu'il en a oublié la sienne il n'a pas de feuilles d'alimentation il ne peut même plus se nourrir à mi-fin il dort dans une soupante ou chez une fille publique ou bien sur les dalles d'une boutique ou dans une grange abandonnée ou sur une banquette de gare il ne veut plus revoir les siens que la police surveille si sa femme ce qui arrive souvent est aussi dans la résistance ses enfants poussent au hasard la menace d'être pris double son nombre chaque jour des camarades disparaissent torturés fusillés il va de gîte précaire en gîte précaire sans feu ni lieu traqué obscur fantôme de lui-même et Gervier disait encore mais il n'est jamais seul il sent autour de lui la foi et la tendresse de tout un peuple enchaîné il trouve ses complices il trouve des amis dans les champs et à l'usine dans les faubourgs et dans les châteaux chez les gendarmes les cheminots les contrebandiers les marchands et les prêtres chez les vieux notaires et chez les jeunes filles le plus pauvre partage sa maigre ration de pain avec lui lui qui n'a même pas le droit d'entrer chez un boulanger parce qu'il lutte pour toutes les moissons de la France ainsi parlait Gervier et le grain sur son rabat enflammé dans l'obscurité étouffante découvrait un pays tout neuf et enchanté peuplé de combattants sans nombre et sans armes une patrie d'amis sacrées plus belle que ne le fut jamais patrie sur la terre la résistance était cette patrie Applaudissements Applaudissements Edmond Charlot a aussi publié Federico García Lorca J'ai choisi Précieuse et le vent Comme une lune de parchemin Précieuse frappe son tambourin Elle suit un sentier humide et transparent dans les lauriers Le silence vide d'étoiles s'enfuit toujours à même allure laissant la mer battre et chanter son chant de nuit plein de poissons Sur les hauteurs de la Sierra les carabiniers s'endorment en surveillant les blanches tours au loin où vivent les Anglais Et les gitans du bord de l'eau élèvent pour se distraire des petits cabanons d'escargots ornés de branches de pain vert Comme une lune de parchemin précieuse frappe son tambourin En la voyant s'est relevé le vent qui jamais ne sommeille Le grand Saint-Christophe tout nu tout brûlant de langue divine regarde la jeune fille en gonflant une cornemuse invisible Gamine laisse-moi soulever ta robe pour te regarder ouvre à mes doigts parcheminée la rose bleutée de ton ventre précieuse jette son tambourin elle court sans se retourner le vent géant court après elle armée de sa brûlante épée et la mer retient sa rumeur et palisse les oliviers le chant des flûtes sort de l'ombre la neige est lisse comme un gong précieuse court précieuse où le vent vert va t'attraper précieuse court précieuse regarde il est derrière toi le satire des étoiles basses avec ses langues reluisantes précieuse folle de peur entre dans la maison où se tient au-dessus d'un bois de sapin monsieur le consul des anglais épouvanté par tous ses cris à court trois carabiniers calfeutrés dans des capes noires leurs bicornes sur les sourcils l'anglais donne à la gitane un grand verre de lait tiède et un petit verre de genièvre que précieuse refuse de boire et quand elle compte en pleurant son aventure à tous ses gens sur toutes les pentes du toit le vent furieux mord les ardoises numéro 7 Emmanuel Robles les hauteurs de la ville j'arrivais un mois plus tard chez Idir mon oncle à la nuit j'avais furtivement traversé la ville bien qu'elle commença à s'endormir Idir était seul tandis que je le saluais je remarquais qu'il avait encore maigri qu'il s'était desséché davantage ses mains étaient plus décharnées que jamais quand je les touchais elles étaient toutes moites et brûlantes il se tenait selon son habitude sur son comptoir assis à la turque appuyé contre des coupons d'étoffes jaunes et verres d'eau il lisait au moment où j'étais entré à un vieux magazine égyptien la lampe à pétrole posée sur une étagère à hauteur de sa tête donnait une lumière morne elle éclairait bizarrement des gandourras pendus à des cintres le long des murs et qui prenaient des allures de personnages décapités Idir me pria de tirer les portes du magasin pour que nous ne fussions pas dérangés alors seulement je lui montrais les 150 paires de bas que lui envoyait son frère à Tart il l'épalpa longuement souriant et ce sourire plissait davantage sa face ridée puis il se mit à tousser je dis tu n'es pas en bonne santé la poitrine as-tu consulté un médecin aucun médecin ne peut entraver la volonté de Dieu je n'insistais plus la lampe faisait doucement scintiller autour de moi des fils d'or et des paillettes Idir rangea les bas sous son comptoir et je lui dis de me garder ma musette il me remit 500 francs d'acompte sur la commission qui me revenait il me questionna ensuite sur son frère et ses neveux et comme il avait appris par Fernandez mon accident il voulait savoir en détail ce qui s'était passé il devait être dix heures Al Marot ne tarderait pas sans doute à se coucher comme un honnête bourgeois je m'aperçus alors que mon oncle me regardait avec une insistance aiguë tout en se tenant très droit sur son comptoir son turban vert de pèlerin du Saint-Lieu écrasait son étroit visage brûlé mais que me voulait-il je lui dis pour le décider il est tard je m'en vais il dire tout ça se racla la gorge et s'en quitter sa pose de vieux marchands aisés qui trône au milieu de sa marchandise il me demanda est-ce qu'on a su au Maroc le dernier exploit d'Al Marot c'était ça je clignais des yeux comme si je devais soutenir longtemps le jet brutal d'un phare d'auto les nouvelles il est vrai se propagent vite chez nous et cependant rien ne m'était parvenu chez Attar j'attendis avidement que mon oncle parla je le pressais qu'est-ce que tu veux dire ? sans me lâcher du regard il dit il reprit une expression haineuse il en devint très beau malgré sa maigreur ou peut-être à cause de sa maigreur il avait le masque sombre et osseux les yeux ardents d'un fanatique hindou ah tu ne sais pas moi je m'impatientais comment veux-tu que je sache j'arrive à peine je me rapprochais encore de lui je m'appuyais sur le comptoir j'entendais distinctement siffler ses poumons rongés il dit en montrant ses longues dents très blanches il faut que tu saches il y a 15 jours à Alaga au moment d'embarquer pour la France 44 manœuvres arabes ont refusé de partir un accès de tout l'interrompit il toussait la main devant la bouche je lui pris rageusement le bras ont refusé de partir alors Almaro les a fait enfermer dans une cave un local étroit avec une seule ouverture une lucarne mais bouchée par une plaque de fer percée de quelques trous gros comme un ongle on les a laissés là 44 là tout de nouveau peut-être avais-je serré trop fort le bras d'idire car il m'écarta du coude alors ils s'asphyxiaient tous entassés là à ne pouvoir s'asseoir ils ont appelé comme des fous personne n'est venu ils s'asphyxiaient ils se sont battus déchirés pour pouvoir respirer coller leur bouche au trou de la lucarne ou aux rares fentes de la porte le lendemain ses prunelles noires me fascinaient sa voix entrait dans ma tête comme un liquide bouillant du haut du comptoir il se pencha vers moi me prit par l'épaule ses doigts m'agrippèrent avec une force étonnante 25 étaient morts 5 étaient devenus fous les autres presque tous avaient les yeux crevés arrachés ou la bouche déchiquetée le visage taillé des par les ongles j'ai vu un des survivants il m'a dit ce qu'a été cette nuit il m'a oui assez il retira sa main le silence frémissait avec nous la flamme de la lampe se mit à battre soudain Idir me regarda intensément avec ses prunelles de loup et il tendait toujours vers moi sa face ardente et crevassée la mort c'était ce silence et cette lumière dérisoire qui faisait onduler les ombres sur les murs peut-être Idir pensait-il aussi à la mort qui subitement venait d'isoler la villa sur les hauteurs et commençait à l'ensevelir sous le même silence noir dans la rue derrière les bâtons de la porte des pas dégringolèrent les marches une voix disait en arabe mais tu n'avais qu'à jouer l'autre pion vieux chacal et par conséquent tu on ne l'a pas inquiété naturellement Idir se redressa tout ça encore mais cette fois ce fut une longue quinte qui lui laissa les pommettes toutes grises non il est chez lui je souris amèrement à cette idée d'Almaro libre malgré son crime et Idir qui achevait de s'essuyer les lèvres avec son mouchoir me sourit aussi d'un sourire étonnamment cruel ses dents toutes luisantes je dis d'un ton d'évidence bien sûr Idir hocha doucement la tête il respirait fort il dit encore cette fois avec une conviction sereine qui me surprit Dieu saura le châtier je pensais c'est trop facile et j'eus hâte alors de le quitter dehors le ciel était tout étoilé doré comme un champ de citronnier à Blida au printemps Jules Roy la vallée heureuse comme un banc de poissons volants les avions glissaient elles contre elles dans le lit du fleuve et les pilotes s'évitait d'une légère pression des paumes les feux de position grouillaient vert à gauche rouge à droite et devant le B les feux blancs des tombeaux comme des planètes mais encore attachés à une masse dont la nuit n'avait pas absorbé la forme Chevrier quitta le navigateur et se glissa à son poste de bombardier il déplia son siège à tâtons et toucha les boutons du tableau qui commandait l'ordre de la salve la nature de son angoisse au départ lui apparut avec clarté à côté des copains il n'était pas libre on le voyait maintenant il était seul à l'avant de l'avion comme le mitrailleur à l'autre extrémité dans l'odeur d'huile chaude des pompes personne ne pouvait lire les sentiments sur son visage le navigateur était séparé de lui par rideau clos et comme par un immense espace d'ombre et de siècle derrière lui aussi il y avait tout l'équipage avec sa foule de démons domestiques en liberté sous les lampes voilées il avait désiré cela peut-être parce qu'il ne s'était pas représenté l'acte de guerre en sa plénitude la terre déjà chevrillée avait tremblé quand l'orage des canons craquait sous les coups de crosse caisse des bombes et il avait imaginé qu'en l'air cela devait être moins terrifiant et maintenant il séchait de frayeur dans sa machine dans une demi-heure le ciel s'emplirait des fastes de guerre et chevrillé fut attentif comme à une naissance au frémissement que cette pensée tirait de lui d'ailleurs rien de tout cela ne compte en ce moment pensa-t-il parmi la forge j'aurais pu être engagé dans une guerre injuste avec les nations de proie que je me serais trouvé de même face à face avec l'ange je devine son visage mais il ne m'apparaît pas encore peut-être ne le verrai-je jamais je ne sais pas dans quelques instants peut-être je vais savoir il tourna cette pensée en lui très vite et très calmement à la fois sans vouloir s'arrêter à l'erreur qu'il commettait et qu'il apercevait de loin s'il n'avait pas combattu pour la libération de son pays il n'aurait pas reçu cette grâce de la persévérance ou alors sa guerre ressemblait à une course au suicide il n'aurait pas attendu de la même façon l'apparition c'était plus exactement à ses ennemis qu'il songèrent à ceux qui mènent justement une guerre injuste à ceux qui meurent saintement pour des tyrans simplement parce qu'ils sont les fils de leur pays et que leur pays les précipite dans l'abîme l'heure arrivait aussi pour eux et il n'y avait plus rien qui les consola que la cause fût juste ou injuste il s'agissait pour eux comme pour Chevrier d'engager le combat dans cet avion l'équipage allait attaquer un pays et à des centaines de kilomètres de lui des pilotes décollaient pour l'abattre pour les uns comme pour les autres il n'y avait déjà plus rien que la nuit où ils s'étaient laissés prendre comme dans une immense ratière étoilée ils n'entendaient plus que les ordres qu'ils recevaient du sol ils n'étaient sensibles qu'à la peur du sang qui allait couler et griller sur des ferrailles tordues et ils ne s'interrogeaient plus sur la vérité ou sur l'erreur qu'ils servaient ils écoutaient rugir les moteurs ils manœuvraient des tourelles ils guettaient tous les signes de l'ombre pour les interpréter et pour revenir vers la terre vers les lumières et vers les hommes loin de fuir l'épreuve chevrier la plaie comme le malade que seule une opération peut sauver que j'en meure ou que je vive mais que ce calice s'éloigne de moi c'était l'essentiel de la réponse attendue le feu le réduirait en cendres ou le durcirait il sortirait de la poussière ou épée là les armes seules gardaient une valeur il allait être placé sur l'enclume et frappé et il ignorait le son qu'il allait rendre dans toujours l'oeuvre de Jules Roy j'ai choisi un poème qui fait partie et qui a été aussi publié par Edmond Charlot je crois en 1943 dans Chants et prières pour des pilotes un poème mes plus chers amis sont des morts je les retrouve dans la rue en ceux qui leur ressemblent et dans ces maisons froides où j'entre en frissonnant leur souvenir met un chemin doré sous les alliés d'automne une présence à ma solitude ô mes vieux compagnons des beaux jours d'autrefois ô copains avec qui je souriais aux femmes ô camarades d'équipage disparus les premiers quand il restait tant de ciel à contempler et tant de routes à faire ensemble j'aurais aimé partir avant vous et vous laisser léger de moi tandis que me voici lourd de votre pensée qui n'a pas séché dans mes yeux avec les larmes je vous demeure fidèle comme à celle que j'aimais ma première lune d'amour dans le jardin de roses de mon unique mois de mai nous parlions le langage secret des chevaliers d'une autre quête nous n'étions point jaloux les uns des autres du même amour qui nous brûlait et dont l'accomplissement suprême était la mort survivant de votre aventure je vous donne à la terrasse des bistrots des rendez-vous où vous ne venez plus préparez-moi une bonne place où vous êtes au chaud l'hiver au frais l'été il n'est de véritable ami qu'un mort numéro 9 vers corps avec le silence de la mer nous avons oublié de parler d'un livre qui a eu un succès considérable le silence de la mer de Bercors Edmond Charlot ce livre tout le monde en a parlé immédiatement à Alger c'était l'époque où on avait créé une assemblée consultative provisoire avec des groupes politiques et les députés du groupe communiste ont demandé que je sois traîné devant les tribunaux militaires pour avoir publié le livre d'un fasciste cela a provoqué de grands remous les gens ont lu le livre finalement l'affaire a été enterrée je crois sur pression du général de Gaulle qui lui devait savoir ce dont il s'agissait et qui a dit assez de bêtises il n'en reste pas moins vrai que figure au journal officiel le texte des interpellations des députés communistes demandant que je sois traduit devant la justice militaire pour avoir publié le silence de la mer à la libération j'ai raconté l'histoire à Bercors qui n'a pas voulu me croire et à qui il a fallu que je montre le journal officiel il fut d'autant plus étonné qu'à l'époque vous le savez il était communiste voilà l'histoire est drôle je crois qu'on n'en a jamais parlé le silence de la mer depuis ce jour ce fut le nouveau mode de ses visites nous ne le vîmes que rarement en tenue il se changeait d'abord et frappait ensuite à notre porte était-ce pour nous épargner la vue de l'uniforme ennemi ou pour le faire oublier pour nous habituer à sa personne les deux sans doute il frappait et entrait sans attendre une réponse qu'il savait que nous ne dormirions pas il le faisait avec le plus candide naturel et venait se réchauffer au feu qui était le prétexte constant de sa venue un prétexte dont ni lui ni nous n'étions dupes dont il ne cherchait même pas à cacher le caractère commodément conventionnel il ne venait pas absolument chaque soir mais je me souviens je ne me souviens pas d'un seul où il nous quitta sans avoir parlé il se penchait sur le feu et tandis qu'il offrait à la chaleur de la flamme quelques parties de lui-même sa voix bourdonnante s'élevait doucement il se fut au long de ses soirées sur les sujets qui habitaient son coeur son pays la musique la France un interminable monologue car pas une fois il ne tenta d'obtenir de nous une réponse un acquiescement ou même un regard où il ne parlait pas longtemps jamais beaucoup plus longtemps que le premier soir il prononçait quelques phrases parfois brisées de silence parfois s'enchaînant avec la continuité monotone d'une prière quelquefois immobile contre la cheminée comme une cariatide quelquefois s'approchant sans s'interrompre d'un objet d'un dessin au mur puis il se taisait il s'inclinait et nous souhaitait une bonne nuit il dit une fois c'était dans le premier temps de ses visites où est la différence entre un feu de chez moi et celui-ci bien sûr le bois la flamme la cheminée se ressemble mais non la lumière celle-ci dépend des objets qu'elle éclaire les habitants de ce fumoir des meubles des murs des livres sur les rayons pourquoi aimais-je tant cette pièce dit-il pensivement elle n'est pas si belle pardonnez-moi il rit je veux dire ce n'est pas une pièce de musée pour meubles on ne dit pas voilà des merveilles non mais cette pièce a une âme toute cette maison a une âme il était devant les rayons de la bibliothèque ses doigts suivaient les reliures d'une caresse légère Balzac Barès Baudelaire Beaumarchais Poileau Buffon Chateaubriand Corneille Descartes Fénelon Flaubert La Fontaine France Gauthier Hugo quel appel dit-il avec un rire léger en hochant la tête et je n'en suis qu'à la lettre H ni Molière ni Rabelais ni Racine ni Pascal ni Stendhal ni Voltaire ni Montaigne ni tous les autres il continuait de glisser lentement le long des livres et de temps en temps il laissait échapper un imperceptible quand je suppose il lisait un nom auquel il ne songeait pas les anglais reprit-il on pense aussitôt Shakespeare les italiens Dante l'Espagne Cervantes et nous tout de suite Goethe après il faut chercher mais si on dit et la France alors qui surgit à l'instant Molière Racine Hugo Voltaire Rabelais ou quel autre ils se pressent ils sont comme une foule à l'entrée d'un théâtre on ne sait pas qui faire entrer d'abord il se retourna et dit gravement mais pour la musique alors c'est chez nous Bach Händel Beethoven Wagner Mozart quel nom vient le premier et nous nous sommes fait la guerre dit-il lentement remuant la tête il revint à la cheminée et ses yeux souriants se posèrent sur le profil de ma nièce mais c'est la dernière nous ne nous battrons plus nous nous marierons ses paupières se plissèrent les dépressions sous ses pommettes de marquaires de deux longues faussettes les dents blanches apparurent il dit gaiement oui oui un petit hochement de tête répéta l'affirmation quand nous sommes entrés à Sainte poursuivit-il après un silence j'étais heureux que la population nous recevait bien j'étais très heureux je pensais ce sera facile et puis j'ai vu que ce n'était pas cela du tout que c'était la lâcheté il était devenu grave j'ai méprisé ces gens et j'ai craint pour la France je pensais est-elle vraiment devenue ainsi ? il secoua la tête non non je l'ai vu ensuite et maintenant je suis heureux de son visage sévère son regard se porta sur le mien que je détournais il s'attarda un peu en divers points de la pièce puis retourna sur le mien le visage impitoyablement insensible qu'il avait quitté je suis heureux d'avoir trouvé ici un vieil homme digne et une demoiselle silencieuse il faudra vaincre ce silence il faudra vaincre le silence de la France cela me plaît numéro 10 Frédéric Jacques Temple après le débarquement américain du 8 novembre 1942 partant pour l'Italie avec le corps expéditionnaire français du général le juin je suis allé dire au revoir à Edmond Charlot et lui ai confié des poèmes récents et puis je lui en ai envoyé d'autres écrits à temps gagnés dans le fracas et la peur trois ans plus tard à peine démobilisé je reçus un recueil sur mon cheval avec mon nom sur la couverture encore cavalier en Tunisie contre l'Africa Corps j'avais proposé ce titre le noble coursier avait été vite remplacé par un tank de 35 tonnes qui fut ma monture jusqu'au bout mais j'étais heureux que le titre soit conservé il me plaît de rouvrir aujourd'hui ce recueil disparu pour rendre hommage avec beaucoup d'émotion à mon premier éditeur sur mon cheval sur mon cheval sans armes ni bagages je partirai un jour pour te retrouver je ne sais pas qui tu es où tu es je ne sais pas non plus ton âge je ne sais pas en quel voyage en quel monde te trouverai je ne sais comment te nommer astre cheval amie ou femme mais je sais que tu as une âme quelque part entre les rochers entre les fleurs entre les vagues sous les ailes des éperviers sur mon cheval sans armes ni bagages je chanterai pour t'appeler jusqu'au jour où je tomberai sans avoir jamais su ni ton nom ni ton âge merci merci